Même en faisant abstraction du fait que je n'ai pas participé aux Jeux Olympiques depuis quelques années il y a beaucoup plus de plaisir à retrouver l'équipe de France ne serait-ce que par les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement. L'encadrement et l'ambiance qui y règnent fait qu'on retrouve l'équipe de France avec énormément de plaisir et moi par rapport au point où j'en suis dans ma carrière j'aborde ces événements plus avec cette passion qui m'anime depuis des années et avec avec le plaisir justement de participer à ces événements que de penser à la pression qui peut venir avec. Je pense que les absences se font ressentir quand même ceux qui ont arrêté après l'Olympiade et bien sûr ça crée un grand vide mais il est rapidement comblé par des gens qui savaient se montrer un peu plus discret auparavant et qui prennent un peu plus de statut de par leur palmarès ou de par leur maturité dans cette équipe. Ce qui fait qu'elle est une équipe qui est constamment en train d'évoluer et de changer mais finalement elle garde un peu le même esprit. Depuis quelques années je vis les meilleures pages de cette équipe de France. C'est peut-être ce qui me pousse également à m'accrocher, à vouloir un peu rester au contact de cette équipe et pas raccrocher justement le maillot et continuer parce que depuis quelques années c'est une belle histoire qui se crée, qui s'écrit, c'est surtout une belle atmosphère et beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir que lors de mes premières années en équipe de France où c'était une ambiance morose, où c'était un petit peu tout le monde se tirait vers le bas, il y avait un encadrement et une DTN mise en place qui était assez écrable. Et ce que l'on vit depuis pas mal de temps, on le vit avec plaisir, partage, bonheur, enfin beaucoup de mots qui reviennent dans la bouche de tout le monde sur chaque discours, chaque regroupement mais parce qu'ils sont réels, ils sont vrais. Donc voilà, je préfère me fier à ces moments de partage et de bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !